C'est étonnant, non ? Monsieur le procureur général de la République des proches françaises dans son implacable réquisitoire. Non, vous pouvez rester assis, vous n'allez pas le frapper tout de suite, non ? Attendez qu'il réclame votre tête, au moins, avant. D'abord, je demande sa tête avant de commencer parce que j'ai peur d'oublier à la fin. Eh bien, chère Française, chère Français, chère Belge, chère Belge, Monsieur le Président, mon chien, ma maîtresse, ma chienne. Oui ! Chers fonctionnaires sautillants, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, mon amour. La danse classique constitue à coup sûr la démarche artistique la plus totale dans la mesure où elle pousse l'homme à mépriser le poids de son corps terrestre pour tenter de l'élever au-dessus de la bassesse du monde, vers les cimes inconnues des païennes euphories. J'ai eu la chance, Mesdames et Messieurs les jurés, une seule fois dans ma vie, j'ai eu la chance de voir danser Cyril Athanasoff. Je pense que c'était dans le bac des figues, ploum ploum ploum. En tout cas, j'en garde au cœur un souvenir que je n'échangerai pas contre deux paquets d'une lessive ordinaire. C'était à l'Opéra de Paris, l'Opéra de Paris dont le vrai nom est Palais Garnier, mais qu'on a pris l'habitude d'appeler Opéra tout simplement parce qu'il se trouve à côté du métro Opéra. La première fois que j'étais allé à l'Opéra, j'avais vu Yvette Chauvirée dans le lac des signes sur une chorégraphie de Serge Liffard. À cette époque, j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire que j'allais à l'Opéra uniquement pour regarder les chats et les entre-chats sous les toutus. Si j'ose m'exprimer ainsi à une heure d'écoute aussi familiale où papa dit le bénédicité, tandis que maman ouvre la boîte de couscous garbit. Couscous garbit, le couscous comme là-bas. La seconde fois que je suis allé à l'Opéra de Paris, mon émotion s'est élevée nettement au-dessus des parties. Images, images. Cliché dirais-je plutôt. Ce soir-là, on donnait une représentation unique du lac des petits gars sur une chorégraphie de Marcel Bijard. C'est beau, hein ? Avant de devenir algérophobe pendant la guerre d'Algérie, Marcel Bijard avait été chorégraphe pendant la guerre de Corée. Tout le monde sait ça. Il avait une façon bien à lui d'encourager ses danseurs. Allez, les petits gars, tu vas sauter, oui ? Bordel de merde ! Vous allez sauter, bande de petits salapères ! Nourieff, tu veux mon doigt ? Fin de l'hommage au Colarocho. Mais voilà-t-il point que je sens dans mon dos le regard pénétrant du président Villaher. Je sens bien ce que vous allez me dire, mon cher président. Vous allez me dire, laisse tomber la danse classique, tout le monde s'en fout, moi le premier parle d'autre chose. Vous me permettrez de m'étonner, monsieur le président. Un tel mépris pour un arcitotal venant d'un homme comme vous, qui a plus fait pour la radio que ma soeur pour le zouave. Un homme comme vous, véritable pionnier de la télégraphie sans fil. Qui c'est ? C'est le pionnier ! Qui c'est ? C'est le pionnier ! Qui c'est ? Mais puisque vous insistez, monsieur le président, nous allons parler d'autre chose. Comment ce magnifique danseur d'origine bulgare a-t-il su conserver cette force virile, ses mollets durs et l'éclat purpurin de son teint scandinave au goût étrange venu d'ailleurs, sans changer à Réomur Sébastopol ? Est-ce parce qu'il pédale dans le yaourt ? Non ! C'est parce que, je le lis dans le dossier d'instruction, il mange des pommes de terre. Or, la pomme de terre, comme l'a si bien écrit Jean-Baptiste Vaquette de Gribauval dans son ouvrage consacré à Parmentier, va donc et patate aux éditions Robert Lafrite, la pomme de terre, à l'instar du chien et de la femme, est le meilleur ami de l'homme. Car la pomme de terre ne se sauve pas quand on l'appelle. C'est le 17 octobre 1767 que l'agronome français Antoine-Augustin Parmentier s'embarquait à Brest, à bord de la corvette Pluche, vers les Amériques lointaines encore inexplorées. Il faisait frais ce matin-là, mais comme l'a dit ici justement Roland Barthes, mieux vont un bon petit froid sec qu'une mauvaise petite pluie fine. Antoine-Augustin Parmentier avait le cœur lourd. Chargé par Louis XV d'aller étudier les possibilités d'implantation de pieds de vignes américains en France, il ne s'imaginait évidemment pas qu'il allait revenir en laissant son nom à la postérité. Et s'il souffrait, c'est que la séparation d'avec sa jeune femme à G, lui, paraissait intolérable. Je me vois venir. Moi aussi, je me vois venir. Elle arrive, elle arrive. Attention, j'arrive. Accrochez-vous bien. Elle n'était plus très jeune, mais elle avait de beau reste. Et sans beau reste, pas d'agis, Parmentier. La séparation sur le quai de Brest fut déchirante. La bruine brunait, la bise bisait. Tandis qu'au loin, la mouette solitaire berçait sa palmure au vent mauvais d'octobre, en chantant la triste chanson des mouettes. Je fiente, je fiente soir et matin, je fiente sur mon chemin. La froidure était âpre sur Brest. Parmentier serra sa femme contre lui. Tu paies la J. Oh, appelle-moi Barbara. Oh Barbara, quelle connerie la mère. Plutôt que de partir vers des courses lointaines, j'aimerais mieux rester auprès de toi pour pétrir tes beaux restes dans mes doigts rugueux d'aventuriers transatlantiques. Mais le roi l'a voulu, et la gloire inconnue me hape au loin, tout au loin de Brest dont il ne reste rien. Oh, mon cher Antoine, mon cœur saigne et la douleur m'étreint, car la gloire inconnue fait rien qu'à te happer au loin de Brest dont il ne reste rien. Que vais-je devenir pendant ta longue absence ? Loin de tes doigts rugueux d'aventuriers transatlantiques, qui pétrira mes beaux restes ? Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Trois fois je t'aime ? Affirmatif. Mais s'il est l'heure, femme, n'entends-tu point la corne de brume qui fait rien qu'à corner dans la brume ? Adieu, adieu, mon bien-aimé. Sois gentil avec le mousse. Prends bien soin de ta santé. Écris-moi souvent et méfie-toi des indiens sauvages. Adieu, adieu, Antoine. Adieu, mon amour. Antoine ? Oui ? Pendant que tu y es, amène-moi un kilo de pomme de terre. Et le fringant trois mains glissa sur les flots profonds, humant bon le varrec humide et l'iode inivrante, emportant notre héros vers de nouvelles aventures, et qui sait ? C'est le plombier ! 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 C'est le plombier !